Non c'est pas grave, écoutez-moi les coulisses ! Grand-mère ! Attends, veux-tu ? Ils n'étaient plus bons à manger de toute façon. Hein ? Oui, c'est ce que je voulais t'expliquer. Ils n'étaient plus bons. Tu sais, depuis le temps que tu les gardais, ils devaient être assis. Grand-mère n'aurait jamais pu les manger. Ils auraient été pires encore d'ici à ce que tu retournes chez toi. Qu'est-ce que tu dis ? Vraiment ils étaient trop durs pour grand-mère ? Oh mon bordel ! Laisse-moi ! Je vous remercie pas comme ça ! Je vous remercie pas comme ça ! Je vous remercie pas comme ça, tu sais. Quand tu repartiras, si vous voulez ton grand-père et ses chars, je te promets de te donner autant de petits pains que tu voudras. Plus que tu pourras en emporter, et ceux-là sont tout frais. Quand je repartirai chez grand-père ? Mais oui ! Tu n'as plus besoin d'en cacher puisque je te dis que je t'en donnerai des frais quand tu repartiras. Je veillerai à ce que mademoiselle Rougemont reçoive les instructions qu'il faut à ce sujet. Je te le promets ! 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 Le fils de la chambre, c'est vraiment vertu que tu veux m'écouter ! Si j'ai toujours souffert que j'ai même pas pu ! Bien vous connaissez tous les deux, ils nous ont enlever notre seul ami, nous sommes tous les mêmes trois ! Comment vous voulez-vous que je m'enlève et moi, il ne me laisse jamais partir? Tu le sais bien !